Je ne saurais commencer que d'une seule manière, c'est en vous remerciant, M. le maire, et en remerciant le comité d'organisation de cette manifestation de plusieurs journées. Je vous en remercie du fond du cœur, personnellement, au nom de la Fondation, et je vous permets de le faire au nom de la mémoire de Louis-Bruns. Alors, je dirais que cette célébration du 25e anniversaire de sa mort, qui coïncide avec, si je ne m'abuse, le 130e anniversaire, sans doute de sa naissance, mais ce double anniversaire n'est pas tellement signalé dans le monde à l'heure actuelle. Par exemple, je vous dirais que le journal Célébration Nationale ne signale pas cet anniversaire de moi, c'est un anniversaire d'âme. Le s'accord a été occulté, même en 1797, par des événements médiatiques qui avaient soulevé l'agacement de William Versa. Alors, il faut dire qu'après un passé glorieux, il a été lauréat global, académicien, secrétaire perpétuel, il a eu un passé extrêmement brillant, il est maintenant largement oublié, marginalisé et refusé par une bonne portion de ce qu'on appelle la communauté scientifique, la catégorie, ça se souvient de Louis-Bruns. Mais malheureusement, ce n'est pas général. C'est à l'instant, il faut bien dire, qu'il était agacé par les honneurs qu'il recevait. Et que quand nous avons créé la formation qui porte son nom, figurez-vous qu'il a été agacé par l'Académie des sciences qui voulait qu'elle soit créée en son sein. Et c'est moi qui lui ai apporté la question qui m'avait été posée par des membres de l'Académie, évidemment, c'est des membres évidents de l'Académie. Et je vous cite son extraordinaire réponse. Dites-leur que je me fous des honneurs. J'en ai trop eu. Qu'on me laisse travailler avec mes élèves, c'est tout. Je ne l'ai connu, pas pendant 25 ans, mais pendant, je crois, 35 ou quelque chose comme ça, je puis vous dire que ce fou était l'unique mot d'argot que je lui ai entendu prononcer en 40 ans. C'est bien que cette maire merveilleuse, infiniment respectable et puissante Académie dont il était membre n'avait pas de chance. Elle a eu ce jour-là un petit mot de trop. Mais vous savez qu'il n'était pas toujours très commode, mon cher maître. Il était en particulier l'homme de personne qui n'a aucune institution et même d'une certaine manière pas tout à fait de sa famille, dont il était fier, mais à condition qu'on ne lui marche pas sur les pieds et cette impression dont par lui était très vite ressentie. Qui était-il à peu près ? Je ne vous le dirai pas longuement, simplement pour respecter ses voeux. Parce que quand je lui ai dit que j'avais envie d'écrire sa biographie, il m'a dit tout de suite « J'espère que vous n'allez pas vous étendre en détail qui n'intéresse personne. » Alors je lui ai dit « Soyez sans inquiétude, je veux tout au plus raconter que vous êtes né inquiet. » Et que quand même vous avez une faite. Bon, après il a approuvé la biographie que j'ai écrite. Et donc là, je vais être bref sur ses origines. Je vais davantage parler de science, mais rassurez-vous, de façon simple et générale. Il est donc, il est né d'une famille illustre. Et vous voyez, la phrase de Léon Clou était là dans mon texte. Elle n'était pas inscrite, je ne l'ai pas oubliée. Il a mené une vie de jeune homme mondain, de famille riche et élégante. Et puis, à un moment donné, il a tout abandonné. Toute mondialité, toute vie de famille qui s'était esquissée et qui l'a rayée de ses projètes, de ses projètes. Même ses hommes secs, il avait laissé un papier manuscrit dans lequel il demandait qu'elle soit célébrée dans l'armoire, dans l'intimité, sans armoirie et sans discours. Visant donc à la fois le refus de se laisser enfoncer sous la gloire de sa famille et sous celle des académies de diversité et des institutions dont il était mort. Il avait donné simplement Jean de Bange comme exécuteur testamentaire et moi-même comme exécuteur testamentaire scientifique et, à l'époque, directeur de sa fondation. Le premier président a été un illustre physicien. C'était Louis Léal, dont j'ai gardé un souvenir extraordinairement impressionné parce que Louis Léal était non seulement un très grand physicien, mais un brillant organisateur. Vous savez qu'il a eu une espèce d'élégant limogage en se faisant envoyer comme professeur dans la petite ville de Grenoble dont il a fait l'un des centres mondiaux de la recherche scientifique. J'ai l'impression qu'on l'aurait envoyé dans une banlieue de Marseille. Cette banlieue serait devenue un centre mondial de la recherche scientifique. Et donc, je m'arrête là sur la modalité qu'on parlait comme lui et j'en viens aux chercheurs. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il était très jaloux de son fantasme. Il était très jaloux de la tranquillité de sa recherche personnelle. Mais il ne faut pas croire qu'il était un chercheur solitaire. Et il faut le souligner absolument. Je vous donne une série de faits là-dessus. Il a refusé deux fois l'invitation de professeur au Collège de France. Parce qu'il avait peur de se faire éloigner ainsi de la jeunesse et rester à l'Institut Henri Poincaré comme professeur pour être plus près des étudiants. C'est lui qui a proposé la formation du cercle. Il a été le premier à remarquer que la France était devenue un trop petit pays pour tout faire aller dans le domaine scientifique sur le plan national et que seul le plan européen pouvait suffire. Et donc il a proposé le cercle. Il a créé le CRS. En fait, Jean Bérin, Frédéric Joliot et quelques autres autres sciences. Il a dirigé la création de plusieurs laboratoires, dont le grand laboratoire Philips de la région parisienne. Je viens à noter qu'il n'a jamais reçu pour ça un centime. Je le disais important parce que, à l'Institut Henri Poincaré, c'est où il circulait le bruit, qu'il était actionnaire chez Philips. Un jour, beaucoup plus tard, il m'a révélé que c'était vrai. Parce que, en effet, pour pouvoir créer le laboratoire, il fallait qu'il appartienne à la maison. Donc, il a acheté quelques actions de chez Philips. Et quand il a pris sa retraite, il les a revendues. C'est à cette occasion que j'ai appris que l'histoire de ses actions de chez Philips était exacte de la manière que l'a dit. Il a participé à la création du Planète à Découverte, dont il a été un orateur vedette pendant des années. D'autre part, il a dirigé pendant, je ne sais plus combien, en avril 40 ans, quelque chose comme ça, à l'Institut Henri Poincaré, le plus grand séminaire de physique de la région parisienne. Même le séminaire de Joglio était plus petit que le sien. Il avait, dans le cadre de l'économie des sciences, un nombre innombrable, absolument, d'entrevues avec des scientifiques. Ils étaient tous, ou presque, des expérimentateurs et des ingénieurs. Excusez-moi, ils n'avaient pas les théoriciens, parce qu'ils ont trouvé un esprit trop abstrait et ils s'entendaient mal avec eux. Ils le lui ont bien rendu, d'ailleurs. Il faisait deux cours par semaine, un pour les étudiants, un pour les chercheurs. Il a dirigé 241 thèses. Maître Solbassian est resté célèbre. Il a reçu le prénomène de physique. Il a publié plus de 200 000 mémoires, 45 livres. Donc, ce n'était pas du tout étant désolé. Il était absolument lié à ses collègues scientifiques, jeunes ou vieux. Il était un théoricien qui n'avait pas peur de cette décalcule. Pour vous donner un exemple amusant, c'est vous, monsieur Léna, qui disiez que la mécanique conduilatoire n'était pas, ne prenait pas en compte la gravitation. C'est tout à fait des vrais possibles des bases de la mécanique conduilatoire. En revanche, je crois que je reviens par la suite, je ne sais plus. En revanche, il s'est posé la question d'inclure la lumière, car au départ la lumière ne figurait pas non plus, et la gravitation. La partie gravitation avait été faite en collaboration avec celle que je me permets de bénéficier de sa plus brillante collaboratrice, qui était Marie-Antoinette Tonnet. Eh bien, la théorie de la gravitation de Tonnet et de Freud reposait sur 256 équations dérivées partiaires. Et leur patience, leur diabolique habilité fait que je crois qu'il doit rester une dizaine après, et qu'ils marchent parfaitement bien, et qu'ils décrivent vraiment bien les phénomènes. Il ne supportait pas, par contre, les généralisations complètement abstraites et sans base physique véritable. Il appelait ça, le mot est de lui, un délige de calcul dans un désert vidé. Pour ce qui est du Big Bang, c'est amusant, il m'en a parlé une fois dans ces, je pense, 40 ans que je ne l'ai pas. Il m'en a parlé une fois, et je vous rapporte la phrase exacte. « Vous savez, monsieur Loeschac, que la physique est une science très petite, qui a déjà beaucoup de mal avec l'électron. L'univers, c'est trop grand pour elle. » Pourtant, il ne faut pas s'oublier que, pour ce qui est de l'électron, il était le découvreur de l'une de ses extraordinaires propriétés, qui est la propriété condulatoire. Alors, comment a-t-il trouvé la mécanique condulatoire ? Je ne veux pas être trop long, rassurez-vous. En 1922-1923, il a fait une théorie du photon d'Einstein. Alors, vous savez que le photon d'Einstein, qui est accouché dans l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, nous en reparlons, nous en retirons quelques mots tout à l'heure. Mais, la théorie du photon d'Einstein était une hypothèse, une hypothèse géniale, mais il n'avait pas d'armature théorique autour. Pour rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'Einstein ne savait pas le faire. C'est parce que, simplement, Einstein, selon son ou ses rêves, cachait sa tête dans l'ombre de la relativité. Je souhaite à tout le monde de cacher cette tête d'une manière semblable. Et alors, De Bruyne a fait une théorie du photon en essayant de l'améliorer avec les connaissances qu'on avait à l'époque de la théorie des quantas. Et quand il a fait cette théorie, il s'est aperçu que la particule qu'il décrivait n'avait de photos que de dents. C'est tout. Mais qu'en réalité, il aurait dit que c'est une autre et d'autres particules matérielles, ça marchait aussi bien. D'où il est arrivé à la conclusion que toutes les particules devraient être associées à une autre. La première d'entre elles est la plus importante pour la physique de l'époque, et même encore pour la nôtre, étant évidemment l'électron. Ça a été un coup de tonnerre pour certains et une énorme bêtise pour d'autres. Un jeune imbécile, qui était étranger, c'est-à-dire qu'on défendre la France, et vous allez voir pourquoi, avait dit que nous votons, c'est le nom de De Bruyne, c'est la comédie française. Manifestement, il devait confondre avec les folies bergères ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'était un machin connu en France, mais il n'avait pas du tout réalisé qu'être la comédie française n'avait rien de particulièrement insultant. Même personne n'avait rien, on peut dire. Sauf un qui s'est douté qu'il y avait quelque chose là-dedans, et c'était Langevin. Langevin a écrit à Einstein pour lui raconter le travail de De Bruyne. Et Einstein a répondu par une phrase fameuse qu'il a soulevé un coin de grand-fable. Vous allez voir là-dedans, vous allez voir là-bas, que la France, quand elle est là-dedans, qu'il est télégraphié par l'un de nos aînés. Donc, tout devient coexistence entre les ondes et les particules. Je reviens là aussi à ce que disait M. Léna tout à l'heure. On avait une idée sur les atomes depuis les Grecs, mais il faut que c'était principalement démocrate. Mais il y avait quelqu'un qui avait une idée sur les ondes. C'était Alain Sagor. Ce que je dis là, soyez mon franc, je le prends chez Maxwell. C'est dans son fameux traité que cette chose est racontée. Alors, Alain Sagor ne racontait pas du tout qu'il y avait des ondes. Il racontait qu'il y a quelque chose de très étendu et que la matière se répand comme ça dans une grande zone de notre espace. On peut dire que pendant des siècles, la physique a balancé entre ces deux idées. La plupart des physiciens ont admis pendant très longtemps que la lumière était corpusculaire. Parmi ces physiciens, je tiens à souligner, pour ceux qui connaissent ici la physique, que Newton, non. On attribue à Newton le soutien inconditionnel de la théorie de la lumière et c'est faux. Newton, lui, n'en savait rien et il le disait. Ça se trouve dans une série de questions qu'il pose à la suite de son traité d'optique. Newton balançait entre les ondes et les corpuscules et a simplement, dans une ligne, à la fin d'un livre de quelques 400 pages, dit que tout en fait, il a l'impression que c'est plutôt des corpuscules que des ondes. C'est plus. Le reste du temps, ce que Newton appelait la lumière, c'était des rayons. Et pour lui, un rayon, c'était quelque chose de très simple. On prenait une vrille, on faisait un trou dans un volet en bois exposé au soleil et on recueillait ce que nous appelons, comme lui, un rayon de lumière. Et toute la théorie de Newton de la lumière, c'est-à-dire tout cet énorme traité d'optique, repose sur cette seule image-là, qui n'est pas une image théorique, qui est une simple description d'un objet qu'il observait et qui était un rayon. Par conséquent, la découverte de Debreuil, qui unissait ces deux notions, doit être considérée comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. Parce qu'il faisait la synthèse de deux notions qui étaient considérées comme antagonistes, qui étaient connues depuis, je ne sais pas, depuis des siècles, mais là, il est l'air écrit, je pense, quelque chose de quelque chose comme ça, à leur découverte que ces deux notions pouvaient être unies en une seule, et quelque chose de proprement fabuleux. Et le photon d'Einstein entrait là-dedans, comme l'exemple le plus éloquent déjà connu. Personne au début de l'autre n'a donc compris, sauf un, alors vous me devenez, c'est évidemment Einstein. Einstein avait immédiatement, immédiatement compris, et s'est mis à travailler dessus. Alors, je passe sur beaucoup de choses, mais je voudrais maintenant vous dire, à mon avis, sur quoi repose la suite de cette aventure, qui ne connaissait pas, commençait pas en 1924 avec de Breuil et qui commençait en 1899 avec Max Planck. Je pense qu'il y avait à l'origine trois grandes, cinq grandes idées. La première, c'était la loi des quantas de Planck. La loi des quantas de Planck disait que la lumière se propage comme des ondes, mais que l'énergie se propage comme des particules. C'est ça qui a donné naissance à l'idée du photon d'Einstein. Et la deuxième hypothèse, c'est que cette loi des quantas de Planck, on peut considérer qu'elle est la base de toute la physique et de toute l'industrie moderne. C'est elle qui a complètement révolutionné la science et qui fait qu'on montre à quoi ça fonctionne, que les avions atterrissent à lui, que les... que... je ne sais pas qu'il y a une injection directe dans les voitures, et qu'il y a une informatique pour le meilleur et pour le meilleur comme pour le pire. Sur l'informatique, je voudrais faire une remarque. Rassurez-vous, je râle contre l'informatique. Elle n'exasperte. Ça ne marche jamais. Et ses... et ses... et ses... ses amateurs... ses amateurs tard sont incompréhensibles. Il faut dire que c'est très simple. On a inventé là la chose la plus difficile de toute l'histoire de la pensée matérielle, humaine, celle qui concerne la... celle qui concerne la physique. Un jour viendra où nos ordinateurs n'auront plus... n'auront plus... n'auront plus... n'auront plus d'accidents sans plus les nôtres. S'en sera d'autres. Les ordinateurs n'auront plus d'accidents. La... l'informatique n'énervera plus personne parce que l'on a besoin d'un temps très long pour arriver à instaurer quelque chose qui marche quand on a inventé une chose aussi extraordinaire que de faire marcher tout avec des... avec des électrons. Donc l'informatique m'exasperte. Et je pourrais... plus inclusivement, cette admiration... Et en plus, je dis comme tout le monde. Je m'en sers tout le temps. Donc il y avait la loi de Planck, la loi des quantas et le photon. La troisième grande grande loi qui a été découverte, c'est l'atome de Bohr. C'est-à-dire l'atome... l'atome planétaire... le schéma de l'atome planétaire de Bohr. La quatrième idée, c'est l'ombre de Bohr qui s'inscrit dans le tout. Et je mets une cinquième idée, à part, les incertitudes d'Alzheimer. Les incertitudes d'Alzheimer passent pour être une conséquence de la mécanique quantique. Or, savez-vous que c'est faux ? Heisenberg a mis l'idée des incertitudes, quand il était encore au lycée. Il est utile de dire qu'il ne connaissait pas un monde avec Alzheimer quantique, pour la bonne raison qu'il en sera l'un des inventeurs et qu'il n'y connaissait évidemment rien. Heisenberg a simplement dit à la camarade qu'à son avis, on ne pourra jamais savoir à la fois où se trouve un électron et quelle est sa vitesse. Ça, c'est ce qui s'appelle le génie scientifique. Car un grand génie scientifique, c'est quelqu'un qui résout des problèmes difficiles, qui découvre des faits nouveaux, qui trouve beaucoup de choses. Un génie scientifique, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui sait avant d'avoir compris. Et De Bruyne appartenait à la catégorie, Planck, Einstein et Heisenberg appartenait à la catégorie de façon éclatante puisque quand on est sorti, qu'il devait y avoir des incertitudes, il n'avait aucune raison sérieuse pour inventer cette bêtise. Et quand on dit cette bêtise comme une bêtise comme ça dans son adolescence, on est promis à être un très grand homme de science, ce qui, évidemment, est arrivé. Alors c'est après, quand il a admis qu'il y avait l'autre de De Bruyne, qu'il y avait le dualisme, que Heisenberg a interprété les idées qu'il avait eues dans le langage de la mécanique quantique et que ces idées sont devenues les fameuses relations de la cintitude que l'on connaît en physique. Et après ces cinq idées, et là il faudrait quand même faire une autre remarque, c'est que la mécanique quantique, qui est à la base de tout ce que nous avons fait dans notre monde, présente cette étrange particularité qu'on a jamais su d'écrire de façon simple et convaincante les idées qui sont à sa base. Einstein a écrit à quelqu'un une fois, « Si quelqu'un dit, il sait ce que « égale h du » veut dire, dit-lui que c'est un menteur. Égale h du, c'est la célèbre formule de Planck qui définit la loi des quantas. Einstein a dit ça dans les années 50, et je peux vous garantir que s'il était des nôtres aujourd'hui, il le répéterait. Le photon d'Einstein, disons que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on devient obligé de traiter un machin comme ça qui existe, mais sans plus. L'oncle de Bohr a des aspects qui sont d'une miraculeuse simplicité physique. Il y a quelque chose qui tourne en rond autour d'un noyau, c'est merveilleux, seulement malheureusement, d'après la mécanique quantique, c'est pas vrai que c'est pour ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué, et on ne sait pas le dire au mieux. L'onde de Bohr est totalement un mystère. On sait qu'il y a une onde, on a une formule, on sait s'en servir, les électrons se diffractent, les circuits intégrés marchent dans tous nos appareils modernes, mais qu'est-ce que c'est que l'onde ? On en sait bien. Les incertitudes d'Eisenberg, si je le dis, c'est presque pire. Et alors, toutes ces idées qui sont à la base de la mécanique quantique ont d'une part de divination. Et en plus, nous sommes absolument certains qu'ils avaient tous raison. Ça ne fait aucun doute. Peut-être n'avaient-ils pas raison de la manière dont ils l'ont cru, c'est même très probable, puisqu'on arrive jusqu'à présent à tout à fait à se mettre d'accord là-dessus. Et c'est important de le dire parce que ça loge notre héros du jour De Bruyne dans un ensemble d'idées qui sont parmi les plus géniales qui ont jamais été émises en science et qui gardent jusqu'à présent les secrets, alors que nous savons merveilleusement nous en servir. Si ces idées qui marchent, c'est parce qu'ils ont raison. Parce que c'est une caution pratique bien entendu. Il y a belle lurette qu'on ne fait pas marcher les choses en faisant vaincre ouvrir la machin sur un ressort. En 1934, dix ans après la mécanique ambulatoire, vient la deuxième grande idée de De Bruyne, dont Heisenberg disait qu'elle était aussi importante que la première. Son idée, c'est qu'on n'était pas capable à cette époque de faire une équation de la lumière qui s'accorde avec la mécanique quantique nouvelle. Son idée a été que le photon d'Einstein n'est pas une particule élémentaire, mais qu'il est la jonction de deux particules qu'on appelle des neutrinos, desquels neutrinos avaient été découverts quelques années avant dans une hypothèse d'Einrich Offert, lui, au sujet de la radioactivité méta. Et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la théorie neutrinienne de la lumière. Alors, les difficultés que je vous ai brièvement dites, et qui se trouvent dans le tréfonds de la mécanique quantique, ont évidemment donné le même carré scientifique. C'était que la moindre des choses. Et alors, dès le départ, dans les années 20, il y a eu deux écoles qui se sont formées, et qui contenaient des personnages aussi brillants dans un cadre que dans l'autre. L'une de ces écoles porte le nom de l'école de Copenhague, dont le maître était Nils Bohr, et les plus grands représentants étaient Heisenberg et Pauli. Heisenberg et Pauli étaient deux personnages très différents. Ils étaient des élèves d'un autre grand physicien qui était Max Bohm, mais des élèves successifs. On connaît une lettre de Max Bohm qui s'en dit là, chez lui il y a une type absolument génial, extraordinaire et complètement fou. On ne sait jamais où il est, il n'est jamais au laboratoire, il vient à lui, on ne peut dire le jour, il a des idées les plus baroques, c'était Volkamp par lui. Et quelques années après, il a eu un autre éveil, il a écrit à son même ami, « Écoute, j'en ai un autre maintenant qui est aussi génial que le premier, sauf qu'il est ordonné, qu'il est exact, que tout marche sur lui comme sur des roulettes. » C'était, vous l'avez deviné, Heisenberg. Heisenberg était un allemand, comme l'Allemagne sait le faire, et laissez-moi vous dire que c'était pas mal Heisenberg. Et alors, ça c'était donc la première grande école, l'école de Copenhague, qui considérait qu'il y avait un indéterminisme de base dans la nature, basé sur les relations d'Heisenberg d'ailleurs, et Heisenberg lui-même, il y a pour beaucoup, il y a pour beaucoup. Et donc, c'était une théorie très déterministe. Je ne suis pas venu pour vous expliquer comment on se débrouille pour qu'on puisse faire des prévisions scientifiques. Faites-leur confiance, bien entendu, on peut. La deuxième école contenait des gens qui n'étaient pas plus bêtes que les premiers, c'était Einstein, Morel, Schrödinger et quelques autres. Et eux étaient déterministes, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on puisse faire des prévisions certaines, mais qui étaient, qui se cachaient derrière les probabilités de l'école de Copenhague. C'est l'une des plus grandes querelles scientifiques que le monde moderne ait connu. Et cette querelle s'est éteinte, en fait, avec ses partenaires. C'est que, moi, j'en faisais partie, parce que j'étais à l'école de Lebron, et je pense que nous, je connais avec moi l'un des deux derniers survivants dont, à qui je dis, en plaisantant, nous sommes la queue de la grande comète. L'autre s'appelle Harald Stouff, il est un élève d'Eisenberg, et moi, je suis un élève de De Bruyne. Heisenberg et De Bruyne, c'est ce qui même, nous se sont beaucoup discutés. Et un jour que nous avons écrit un livre ensemble, Stouff et Stouff et moi, je lui ai dit, c'est formidable, parce que la guerre est terminée pour la deuxième fois à venir entre la France et l'Allemagne, avec notre réunion. Et Stouff m'a répondu avec vous que tout sa part s'en fichait éperdument, que nos patrons, on veut toujours se discuter, nous, on travaille ensemble, et ça ne nous regarde pas plus. Alors, il y en a un côté dramatique chez De Bruyne, parce que, en fait, l'école de Copenhague était dominante. Elle était dominante par le nombre, par l'influence, elle était beaucoup plus influente que l'école d'Einstein, De Bruyne et de Schrödinger. Et, en 1927, je pense, De Bruyne a rejoint l'école de Copenhague pour une raison essentielle, c'est que la théorie qu'on enseignait dans le monde entier, c'était la théorie de l'école de Copenhague, et qu'il était nommé professeur, et qu'il pensait qu'il ne pouvait pas raconter une autre physique que la majorité des gens. Donc, il s'est joué à eux. Dans les années 50, il y a un jeune judiciaire allemand, un jeune judiciaire américain, excusez-moi, David Bohm, qui a tout d'un coup eu une idée, qu'il a été raconté à Einstein, dont il était un protégé. Et Einstein lui dit, « Ben, vous savez, ce que vous racontez là, c'est ce que De Bruyne disait en 1927. » Alors, Paul est venu à Paris, il est devenu de nos amis, il a travaillé chez nous à l'Institut Henri-Carré, je le connaissais très bien, et De Bruyne, à ce moment-là, était devenu une bête noire de la communauté scientifique. C'est le moment que j'ai choisi pour le rejoindre. Je dois dire que j'ai toujours eu pour devise personnelle une devise dont j'ai découvert qu'elle était celle de la famille des Clermontanères, si douce, moins bas. Et donc, je me suis mis dans un pétrin épouvantable. Tout le monde me disait que je ne dois pas parler de De Bruyne, que je ne ferai jamais carnière. En partie, ils ont eu un peu raison. Enfin, je suis quand même devenu directeur en recherche. Il faut quand même dire que je suis toujours resté un peu marginal. Quant à Louis de Bruyne, vous comprenez, Louis de Bruyne, c'était l'indépendance d'esprit incarné. Même dans sa famille, il m'a dit un jour, on ne choisit pas sa famille. Ce qui est vrai. Enfin, le ciel n'était pas mal quand même. Mais on choisit ce qu'on fait. Et on choisit ses amis. Il m'a fait remarquer, vous voyez que je ne porte pas mes titres. C'était tout à fait exact. Parce qu'il écrivait les lettres officielles sur le papier en tête de l'Académie des sciences, sans rien du tout d'autre, et ses lettres personnelles sur le papier blanc, sans aucune en tête. Dans son service et dans tout son entourage, on ne lui donnait aucun titre, même universitaire. On ne l'appelait même pas Monsieur le Professeur, on l'appelait Monsieur. Ma femme ici présente, qui est historienne, m'a fait observer qu'après tout, c'était le titre du Frère de Bruyne, et que c'est déjà pas mal, puisque la place de Bruyne était déjà prise, c'était Saint Einstein. Un jour, au cours d'un pôle de thèse, quelqu'un a demandé à lui de Bruyne, « Vous sortez de l'Ixe ou de la rue du Louvre ? » Réponse de Bruyne, « Oh, vous savez, je ne sors de nulle part. » À part ça, il était prince du Saint-Empire, duc de Bruyne, puis l'Obel, ce matin perpétuel de l'Académie des sciences, membre de l'Académie française, mais il ne sortait de nulle part. Et le plus extraordinaire, c'était Frère. C'était son côté certainement en dehors du monde. C'est un côté, je pense, de son caractère qui est à l'origine de son génie scientifique. Le génie scientifique d'Einstein, par exemple, avait d'autres origines, parce que, de toute façon, Einstein n'avait pas un titre. Comme le pauvre, par la force des choses navillées de l'université et d'autres, bon, il avait un titre de professeur, mais c'est tout. En tout cas, il n'avait également pas de titre de millière. Je pense que le génie scientifique d'Einstein, avec une origine très simple, c'est que c'est un esprit d'enfant qui n'a jamais grandi. J'ai lu ces hommes complètes, que je possède chez moi depuis longtemps, et quand on lit ces hommes complètes, on se dit oui. C'était un grand enfant, avec une qualité première, la candeur. Dire, par exemple, que la lumière est corpusculaire dans tout le monde, c'est, entre guillemets, qu'elle est ondulatoire, ça n'était pas une audace pour lui. Parce qu'il nous disait comme ça, d'un ton naturel. Et je pense que le génie de De Bruyne s'appuie largement sur le quant à soi. Comme je vous l'ai montré, il n'était pas du tout à l'homme isolé, n'est-ce pas ? Il était lié à ce que nous appelons la communauté scientifique. Il n'en montrait même l'un des très grands métros. Mais il était radicalement à part des autres. Et il était capable de dire quelque chose en se fichant royalement de savoir si ça plaît ou si ça les plaît. Son oubli actuel est largement dû à ça. Il n'a jamais rien fait pour être intégré dans les médias. C'est même pas vrai. Son oubli actuel courait après. Il donnait des interviews. On ne peut pas dire qu'il n'était pas du médias. Mais il n'était lié à aucune force médiatique, excusez-moi. Alors, cet oubli dont il est victime n'est pas nouveau. Vous savez, Marc a été oublié pendant longtemps. Vivendi aussi. Georges de Latoune également. Et ainsi que des hommes de science comme Sadi Cardo. Sadi Cardo qu'on a ignoré à un tel point en France, qu'on a cessé de dire qu'il était le fondateur de la thermodynamique. Ce qui est absolument agorissant. Il a été découvert par un grand judiciaire de la telle ligne qui a tombé. Mais même Henri Brécarré a... Ah ! Attendez, voilà. Oui, d'accord. D'accord. Alors... Alors, écoutez... Le même Henri Brécarré a vu mon passage à vie après sa mort. Il a été pendant assez longtemps... ... ... ... ... Alors, je voudrais... ... 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 que la prochaine grande idée transgressera les lois que nous connaissons. Mais sans les abandonner. Parce que la science est à la fois révolutionnaire et cumulative. C'est-à-dire qu'elle est capable par moments de grand renversement. Et puis, on s'aperçoit qu'ensuite, elle récupère tout ce qu'il y avait de bon dans la science... et qui est dans la science passée et l'intègre dans sa nouvelle image du monde. Si l'on regarde de près la science actuelle, la merveilleuse science de Maxwell, d'Einstein, de Planck et d'autres, et bien on se perçoit que la physique actuelle est pétrie de sciences grecques et newtoniennes. Et la science future changera la nôtre, mais on en gardera le meilleur avec cette différence que qu'est-ce que sera ce meilleur ? Évidemment, nous l'ignorons, c'est un avenir lointain qui le dira. Écoutez vos maîtres, dirais-je à nos jeunes, mais ce ne sont pas les deux mains. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-leur. Mais si leur réponse vous convainc a, pas, gardez votre question en vous-même, sans vous acharner, car ce serait un peu en général. Mais revenez-y par la suite. La réponse est peut-être en vous. C'est arrivé à Budin, peut-être pas nombreux, mais pourquoi pas vous. Lisez, lisez beaucoup, mais là aussi, il faut ajouter une chose. Demande à dire, bon, un jour m'a dit, j'ai lu plus de livres d'histoire que de livres de physique. Et l'histoire m'a beaucoup plus servie, car l'histoire de la physique est utile à la recherche et elle s'inscrit dans l'histoire humaine générale. De la même manière, c'est un livre que Siegfried a écrit à Steffen Zweig. J'ai lu plus de livres d'archéologie que de psychologie. Et les connaissances de chacun sont ainsi. Elles sont pétrées d'un certain cœur que nous avons en nous-mêmes, qui est le centre de notre intérêt, au cours duquel certaines s'agglutinent beaucoup d'autres choses. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est ceci. I. L'expérience et la science reposent sur des critères de vérité. Le premier critère, c'est l'expérience. Le deuxième critère, c'est la cohérence logique. Le troisième critère, en physique, c'est la structure, c'est la stabilité de structure des théories. Une notion plus compliquée que, malheureusement d'ailleurs, la théorie ne vérifie, n'est loin de vérifier, de vérifier toujours. Mais il y a aussi une dernière qualité qui n'est pas un critère de vérité. Mais c'est un signe qui engendre l'espoir et auquel tout le monde croit. C'est la beauté. On dit souvent une belle expérience, un bon théorème, une belle idée. Et bien voilà une belle anecdote. Voilà une belle anecdote. Et c'est là-dessus que je termine. Le grand physicien auquel Irak était un jour encore en visite à Moscou, à l'université. Et au moment de quitter son interlocuteur, Londres lui demande s'il pouvait laisser un autographe qui exprimerait tout le fond de sa pensée. Irak a pris crêpe et a écrit le tableau, heureusement dans un coin, « Physical laws should have mathematical beauty. » Les lois physiques doivent avoir la beauté mathématique. Heureusement c'était dans un coin, on a mis ce coin du tableau sous l'air, avec un cadre de peur que quelqu'un ne l'efface. Eh bien, c'est une idée semblable qu'a émise François Schenck, ce grand écrivain sino-français qui est si admirable, et il a dit ceci. « Notre sens du sens, notre sens d'un univers ayant sens, vient aussi de la beauté. » Je recommence parce que ce n'est pas évident. « Notre sens du sens, notre sens d'un univers ayant sens, vient aussi de la beauté. » Et bien ce qu'il dit, c'est la même chose que Irak. Et bien, projeuner, futur physiciens, le bonheur sont tous. Applaudissements.